Et je redonne la présidence de séance au maire de Chambéry. Merci Madame la Première adjointe. Sans tarder, je vais vous proposer que nous puissions adopter le rapport qui permettra l'installation de Maison France Service sur la commune de Chambéry. Et en l'absence de Farid Rezac, c'est Gaëtan Pochet qui présentera ce rapport. Merci Monsieur le maire. Il revenait à Farid Rezac, adjoint de la mairie de Cartier et des Hauts-de-Chambéry, de présenter cette délibération. Donc permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à son travail, ainsi que celui de tous les collègues qui ont participé à ce projet important pour le déroulement de notre mandat, ainsi qu'évidemment celui des services qui se sont fortement impliqués dans son portage. Le contexte, vous le connaissez. A la fois, nous avons un mouvement de dématérialisation générale des services publics, qui laisse aussi de côté une bonne partie de nos concitoyens. On a plus de 13 millions de personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronisme. Et 60% des sites publics demeurent d'ailleurs en dehors de portée des publics en situation de handicap. Le second élément, c'est que les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires politiques de la ville notamment, souffrent particulièrement de ce phénomène, avec notamment un éloignement des services publics, pour ce qui relève de Chambry-le-Haut, pour ne citer que celui-là, mais j'aurais pu évidemment parler du Biolet. La Poste, Pôle emploi, avait récemment disparu et nous avons, avec un éloignement de la présence de ces services publics sur le terrain, le risque d'un phénomène de non-recours qui s'intensifie, non-recours qui, pour ne donner qu'un chiffre, sur le non-recours au RSA, vous avez une personne sur trois qui est éligible au RSA, qui n'en bénéficie pas. C'est le même chiffre qu'il y a dix ans. C'est un rapport récent du Défenseur des droits qui corrobore cette donnée. Avec donc des situations sociales qui s'accroissent et la nécessité de favoriser l'accès aux droits des personnes les plus vulnérables, mais surtout de l'ensemble de la population en proximité dans ces quartiers. Renforcer donc l'offre d'accompagnement à l'accès aux services publics de proximité est l'enjeu majeur. C'est pour cela qu'un projet national a été baptisé Maison France Service, qui permettrait de proposer en proximité un bouquet de services du quotidien, délivré par neuf organismes de services publics, la CAF, Pôle emploi, MSA, Assurance maladie, la CARSAT, la Poste, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère des Comptes publics. C'est important car c'est le décloisonnement de ces services publics qui facilite l'accès aux droits et la création de parcours d'accompagnement. Avec un second enjeu, je l'indiquais, c'est celui de l'inclusion numérique. Nous y avons déjà travaillé avec les élus en charge, notamment M. Louis, création d'espaces de médiation numérique à la Dynamo et Bibliothèque, mais aussi recrutement de conseillers numériques. Et dans le cadre de ce projet, un certain nombre de prestations apportent une vraie valeur ajoutée à la dynamique de services publics. Tout d'abord, un accueil de premier niveau, qui relève de l'information, du conseil, de l'orientation vers les opérateurs et d'accompagnement des démarches administratives en ligne. Un accompagnement numérique aussi, avec la mobilisation des conseillers numériques. Et un accès libre et inconditionnel aux ressources numériques, avec dans ces lieux, du matériel mis à disposition, un ordinateur, une imprimante, des rendez-vous en visio. C'est pour cela qu'on a sollicité Ville de Chambéry, les services de l'État, pour l'installation de maisons France Service, sur les territoires identifiés comme prioritaires. Cela répondait également à un objectif qui était pour nous, de revaloriser le rôle et les missions des mairies de quartier. Je sais que Marianne Bourroux et Farid Rezac, en particulier, y sont sensibles, ainsi que leurs agents qui méritaient des formations appropriées. Très concrètement, le labellisation France Service, c'est un cahier des charges important, avec 30 critères. On a fait un diagnostic social, on a identifié les quartiers prioritaires qui pourraient accueillir cette maison France Service, tous labellisés politiques de la ville, Haute-Chambéry, Biolet et Bellevue, avec une maison mère qui sera installée sur les Haute-Chambéry, deux antennes sur les deux mairies de quartier du Biolet et le point de contact de Bellevue. Je tiens à dire ici, parce que c'est l'effort aussi des services et de notre volonté municipale, que le projet tel qu'il a été choisi à Chambéry est encore plus ambitieux que la moyenne des projets au plan national, plus ambitieux en termes de maillage territorial cohérent, puisqu'on a choisi ces deux antennes, plus ambitieux en termes d'ouverture, puisque en termes de fonctionnement, là où les maisons France Service doivent ouvrir au moins 24 heures par semaine, nous avons une ouverture plus importante, avec 25 heures pour la maison mère et 3,5 heures pour chacune des deux antennes, donc 32 heures d'ouverture au total. Des horaires évidemment de mairie de quartier qui sont repensés pour accompagner cette ouverture de services, une journée continue et une fin de journée à 18 heures. L'idée c'est vraiment de s'adapter aux besoins des habitants. L'animation de ces espaces sera assurée par trois conseillers, trois conseillères, dont un ou une coordinatrice qui sera placée sous l'autorité, la responsable des accueils des publics et du soutien à la vie des quartiers, des mairies de quartier des Haute-Chambéry et de Chambéry-le-Vieux. Et en termes de financement, Alors peut-être rappeler que depuis 2017, il y a un certain nombre de concertations, consultations d'acteurs, de partenaires et d'habitantes et d'habitants du parc qui ont été opérés. Sur cette base, il y a une proposition de charte qui a été présentée à l'État et qui a obtenu un avis favorable de l'État et toutes les instances prévues dans la procédure. Il y en a un certain nombre, y compris lors de l'enquête publique. Cette charte, elle est consultable en ligne. Alors dans les grandes lignes, ce qui change avec cette charte qui va s'opérer, qui va plutôt avoir sa traduction sur la période 2022-2037, c'est trois grands éléments. Le premier, c'est l'élément périmètre géographique, puisque le parc naturel régional de Chartreuse va être étendu à 17 nouvelles communes, essentiellement les Piémonts de la chaîne de l'Épine et une partie des communes qui environnent le lac d'Egbelette, d'une part. Deuxième grand changement à travers cette charte, c'est l'ouverture de la gouvernance aux EPCI, EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Donc en gros pour nous, l'agglomération Grand-Chambéry. Mais ce sera également le cas des autres EPCI qui environnent le PNR, de Chartreuse, donc de tête le territoire grenoblois, le territoire voironais. Et puis c'est déjà pas mal. Et dernier changement, c'est l'affirmation d'une triple ambition pour 2037. Alors ça s'appelle En route vers 2037. 2037, ça fait écho à pas grand-chose, ni à des rapports du GIEC, ni à des stratégies nationales bas carbone et j'en passe. 2037, c'est simplement 2017 plus 20 ans, puisque c'est une charte qui a pour horizon une vingtaine d'années. Donc ces trois ambitions, ça va être la préservation et la valorisation du patrimoine sur le pacte naturel régional, ce qu'on appelle la chartreuse multifacette. Une deuxième ambition sur les moyens de concilier au mieux les activités humaines d'une part et la préservation des ressources naturelles. Donc ça, c'est la chartreuse en harmonie. Je précise que vous retrouverez ces différentes ambitions dans les documents du Conseil municipal. Et une troisième ambition, dont le caractère a été renforcé cette année, pour la prochaine programmation, c'est la chartreuse en transition, avec des moyens et des objectifs importants envisagés pour adapter le PNR et lui faire prendre les virages nécessaires pour faire face au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. Donc Chambéry s'implique à sa hauteur dans la gouvernance du parc en étant membre du Conseil syndical, mais également en pouvant bénéficier, et on le fait de manière croissante, des différents outils qui sont produits par le parc naturel et ses équipes. Je pense notamment aux enjeux de pollution lumineuse pour lesquelles le PNR de Chartreuse a beaucoup d'avance, mais également toute une action, une activité assez intense sur la question du suivi de la biodiversité, des inventaires faune, flore, dans un grand nombre de communes du parc. Et c'est des résultats qui sont intéressants parce que quand on parle de migration et de corridors écologiques, ces données-là ont tout leur sens. C'est notamment le PNR de Chartreuse qui fait un suivi scrupuleux de la présence de lynx, par exemple, dans nos contrées. Le parc, on a et on aura d'autant plus l'occasion avec les mois à venir, l'occasion de travailler avec le PNR, notamment sur les questions de circuits courts, d'alimentation, mais également du développement de la filière bois, de l'AOC de Chartreuse, ou encore à l'occasion de différentes animations scolaires dont bénéficie déjà une partie des jeunes chambériens. Pour revenir à cette adoption de la nouvelle charte, cette approbation de la nouvelle charte, il s'agit d'un processus qui est très normé, donc je vous en ai déjà décrit une partie. Il faut savoir que maintenant, c'est la plupart des collectivités qui la composent, qui la composeront, qui sont amenées à délibérer sans réserve sur cette nouvelle charte. Donc c'est 74 communes, 3 villes-portes, 7 intercommunalités, et 2 départements, donc la Savoie-Élysère. Cette charte, ensuite, elle sera transmise pour délibération au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui en arrêtera officiellement le périmètre avant que la charte soit soumise à l'approbation par décret du Premier ministre. Donc vous aurez compris qu'on sera facilement en mai 2023. Le Conseil municipal, ce soir, atteste, après avoir pris connaissance de la charte du parc naturel régional de Chartreuse, 2022-2037, ainsi que de ses annexes, adressée par le syndicat mixte du parc de Chartreuse en mars 2022. Et en conséquence, je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve sans réserve le charte du parc naturel régional de Chartreuse 2022-2037, ainsi que ses annexes, dont les statuts modifiés du syndicat mixte du parc naturel régional de Chartreuse. Et deuxièmement, autorise le maire ou son représentant à signer les actes juridiques, administratifs et financiers correspondant à ce dispositif. Merci, monsieur le rapporteur, de nous avoir permis de nous évader dans cet autre massif qui en sert Chambéry, avec lequel il y a beaucoup de relations au quotidien, beaucoup de mouvements pendulaires, et qui est aussi un territoire de jeu, d'aération pour beaucoup de chambériennes et de chambériens. Ça nous permet aussi d'en parler. On parle beaucoup du massif des Bauges, mais qui est dans notre EPCI, alors que le massif de la Chartreuse ne l'est pas, et compte tout autant, compte tenu des aménités qu'il propose à notre population. La présentation est en faite. Je souhaite savoir s'il y a des questions complémentaires. S'il n'y en a pas, je vous propose donc de suivre les préconisations du rapporteur et d'approuver cette charte du parc sur la période 2022-37. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Merci.